Erreur sur la cannebière Aujourd'hui, la même phrase est dans la bouche du tout Marseille Est-il arrivé au Liban ? Selon les dernières informations, après son départ à midi, le vaisseau de la compagnie maritime à vapeur aurait sombré avec ses 140 passagers suite à une collision. Et cela à quelques encablures du port. Tandis que le préfet de la République se rend sur place, à bord du pédalo François Hollande, les internets modernes et numériques ont envoyé quant à eux la fine fleur de la plongée subaquatique française. Il ne fait aucun doute que cette équipe composée de l'élevette Bob Wilde agrééotype, le planèteosphère bleu et Ardy Argonaut seront dénoués les mystères qui plâment sur cette affaire. C'était la télévision subaquatique française. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie marine. Alors si vous ne l'aviez pas deviné dans l'intro, aujourd'hui on va s'intéresser à l'épave Le Liban, qui fut un peu notre Titanic français. Sans Leonardo DiCaprio du coup. Peut-être pas plus mal. Mais avant de vous en dire plus, laissez-moi vous informer que si vous voulez me soutenir, j'ai créé un Tipeee où vous pouvez faire des dons. Cela me permettra de dédier plus de temps à la production vidéo et donc de produire plus de contenu. Et si vous ne pouvez pas, ce que je comprends tout à fait, n'hésitez pas dans ce cas à vous abonner et à liker cette vidéo afin d'améliorer le référencement et soutenir le travail de la chaîne. Vous pourrez ainsi contribuer au succès de la chaîne Argonaut Plongée sur les internets et vous permettrez à ce média francophone d'explorer des contrées éloignées et lointaines. Voilà ! Donc aujourd'hui, on va parler d'une épave française pour une fois. Car oui, en octobre, j'ai enfin et pour la première fois plongé en France. J'étais en compagnie de Alex, de la planète Le TV, et de Fab, de la chaîne Fab One Peaks, comme je vous l'ai dit en intro. Comment ça marche cette merde ? Mesdames et messieurs, je vous présente Argonaut Plongée. Beaucoup d'émotions, hein ? Nous sommes partis à Marseille rencontrer les membres du GRASM, groupe de recherche d'archéologie sous-marine, afin de découvrir les Calanques et d'en apprendre un peu plus sur une épave très populaire à Marseille qui a sombré en 1930. Oups, excusez-moi, petite erreur, elle a sombré en 1903. Comme vous allez le voir dans cette vidéo, le Liban est maintenant un site de plongée particulièrement prisé, avec de nombreux atouts, à commencer par sa taille. Ce gros bateau à vapeur de 91 mètres de long et 11 mètres de large pourra vous occuper durant plusieurs plongées, croyez-moi. Il a sombré devant les récifs que l'on nomme les Farions, à côté de l'île de mer, près de Marseille. Cette épave est relativement accessible pour tous les niveaux de plongée, avec une poupe à 35 mètres et sa proue à 20 mètres. En bonus, les roches que l'on nomme les Farions cachent de superbes arches sous-marines parfaites pour les safety stops. Mais le plus intéressant avec l'épave du Liban, c'est aussi son histoire qui est aussi riche que dramatique. Et qui de mieux qu'un des archéologues du GRASM pour vous en parler ? Laissez-moi maintenant vous présenter Max, un des plongeurs qui a fait partie des premiers à explorer cette épave. Max, c'est celui à droite. Ce bateau, c'est un bateau qui a été percuté par un bateau qui s'appelle l'Insulaire, et qui lui arrivait de Corse, et l'autre bateau, celui-ci, le Liban, allait en Corse. Donc ce bateau n'a pas laissé à l'autre bateau, c'est-à-dire le Liban n'a pas été prioritaire, et ils se sont percutés. Get out of the way, jackass ! Ici, tu as l'étrave du bateau, donc il a pris son tribunal. L'Insulaire. On n'a pas une carte qui nous permettrait de voir un peu... Bien sûr, mais je peux t'en montrer ça. Ah ben, elle est presque d'époque, cette carte. Ah ouais, elle est aussi vieille, mais elle n'était pas dans l'eau. Je vais te montrer exactement. Et là, tu vas voir exactement comment ça s'est passé. C'est celui de mer qui est là, et le Liban est ici, là où j'ai fait mon point. Carillon, c'est ça ? Et ce qui est arrivé, c'est que le bateau l'Insulaire arrivait ici, dans cette zone-là, là, on est d'accord ? Ah, ilmer, oui. Oui, le Liban arrivait ici. Et ce qui se passe ici, c'est que le bateau, là, se sont percutés à ce niveau-là. Et c'est à ce moment-là que le capitaine s'est dit, s'écoutu ? La capitaine a dit, lorsque je vais voir les deux Farions, il faut que je plante le bateau sur... Le bateau est un peu agissant en tout cas. Ah oui, pour essayer de calmer. Un peu comme le Costa Concordia qui a essayé de se... Je pense qu'à cette époque-là, il n'y avait pas des sondeurs, etc. Donc il fallait marcher au feeling. Donc il a essayé, effectivement, de sauver ce bateau, mais il n'est pas arrivé. Sauf, faut-il savoir que ces gens-là, à l'époque, en 1903, il y avait très peu de gens qui savaient nager. Il y avait des bâches pour le soleil, des taux, en fait, ce qu'on appelle en marine. Et ces gens-là étaient à l'ombre. Malheureusement, ça n'a pas été très bien pour eux, parce que ça a été leur sarcaille en définitive. Lorsque le bateau a pris de la gîte sur Bavar au tribord, le bateau a commencé à couler. Les bâches se sont enfoncées et normalement, les gens ne se sont pas tirés. Plus, à cette époque-là, il n'y avait pas de Zodiac, un moteur ou autre. Il n'y avait rien du tout. C'est de savoir que la vie, c'est un cercueil, c'est un bateau, il y avait pas mal de gens morts. On a une estimation, à peu près ? Je disais, entre 150 et 200 personnes qui sont mortes. Pas si peu, notre petit ami. Absolument. Et à l'époque, les gens, il n'y avait pas grand-chose. Les bateaux, les gens sont venus à la rame pour essayer de chercher des survivants, mais il y en avait très peu, quelques ans. Ensuite, après, les gens qui étaient décédés, qui étaient au fond, il a fallu faire rien des scaphandriers, mais des pieds-ours. On voit un scaphandrier qui est ici. Mais qui aurait ? C'était profond, c'est 35 mètres. 35 mètres, oui, mais bon. Qui aurait fait ça ? Parce que se récupérer des cadavres à 35 mètres, c'est... Il ne fallait pas les laisser, à cette époque-là, ils ont essayé de les chercher, sauf que le scaphandrier, c'est moyer. On n'a envoyé qu'un seul scaphandrier, on a envoyé d'autres gens. Lui, il est parti, il n'y avait pas beaucoup de gens à cette époque-là, à la scaphandrier, très peu. Mais c'est une histoire assez particulière, et ce qui reprend un petit peu Marseille aussi, parce que le Liban, qui ne connaît pas le Liban, donc c'est intéressant. Et c'était Pabla, donc elle est, entre guillemets, accessible, elle n'est pas très profonde, il y a 20 mètres à l'avant. Tu vois ici, vous allez mouiller à cet endroit-là, vous allez descendre à cette zone-là, environ dans les 20 mètres, à peu près, qui sont ici, partir sur le bâle-bord, sur le bateau. Ici, on va accéder à la cuisine, c'est là où j'ai trouvé les bouteilles. Comment ça, les bouteilles ? Toutes bouteilles de bière et des bouteilles de cidre, dont le site est très imbuvable. Pas la bière. Mais pas la bière. Et la bière, elle était encore bonne, parce qu'on avait un ami qui est... Attends, quoi ? Et la bière, elle était encore bonne. Non, mais là, tu me fais marcher. Non, pas du tout. Voilà, tu vois, ça, ici, on n'a pas des photos. Voilà, les bouteilles de bière, et donc, tu vois, ici, il y a de la céramique, elles étaient certies, ici, à ce niveau-là, et la bière n'a pas bougé. T'as des photos de ça, à Parada ? Je regarde là-haut, là. Voilà. Attends, parce que je n'avais pas vu tout à l'heure. Ah, mais c'est une photo à l'ancienne. C'est une photo à l'ancienne, ça, c'est le Paxou, là, tu vois. Et là, je vais la montrer. Donc toi, tu fais cinq bandes de boire, je ne sais pas si tu vois. Et ici, j'ai deux bouteilles de cidre, même trois, d'ailleurs, je n'en ai même pas vu qu'il y a une troisième. Et du coup, tu vois, un petit peu, parce que la photo n'est pas récente, mais c'est une preuve concrète qu'on a récupéré des bouteilles de bière, qui étaient d'ailleurs excellentes. Voilà. Et ça, ces bouteilles de bière, elles viennent de là. Qu'est-ce que c'est ? Ces bouteilles de bière. Mais ce n'est pas que ce que nous avons trouvé. Lorsqu'on est allé un peu plus dans cette zone-là, ici, là où il doit y avoir des cabines, dans cette zone-là, on a trouvé ici des lithographies, tu vois, de la frontière. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est dans cette partie-ci sur la cuillère, on a trouvé quand même du mobilier, c'est-à-dire des plats et le percolateur. Et sur les assiettes, il y avait marqué ici, je vais te montrer par la photo, la compagnie maritime, une navigation à vapeur, qui était ici, incrustée, en fait, un timbre qui était sur les assiettes. Donc, ce bateau, nous avons le réveillé, nous avons fait découvrir quelques petits secrets qui étaient encore en lui. Je pense qu'il y en a encore, tu vois. Le gros secret, c'est que vous allez visiter ce bateau aujourd'hui et je pense que ça va être un réglé des yeux, quoi. Et puis une histoire, c'est bien parce que je t'ai raconté un petit peu l'histoire. Franchement, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Je vous souhaite de faire une super plongée parce que vous allez vraiment me régaler. Et en effet, Max, nous n'étions pas au bout de nos surprises. C'est d'abord d'un Zodiac piloté avec douceur et délicatesse par Katia que nous quittons le vieux port de Marseille en direction des Farions. C'est Alex de la Planète Bleu TV qui va nous guider et il a prévu pour cette immersion un petit palier de déco en fin de plongée au niveau des arches des Farions. Une fois sur place, trouver l'épave est très simple car le mouillage nous place directement au-dessus d'elle. Si l'on regarde sur la carte, nous entrons à peu près à ce niveau-là et nous allons descendre à pic. Nous partons rapidement à l'arrière du bateau dans la zone la plus profonde pour que le reste de la plongée soit une lente remontée. Avec le temps, l'épave s'est brisée et la poupe gît sur son flanc tribord. C'est ici que le drame s'est produit. La bâche, prévue pour protéger les voyageurs du soleil, les a tant réalité piégés lorsque le bateau a coulé. Être dans une épave aussi chargée en histoire donne un ton très étrange à cette plongée. La plupart des épaves dans lesquelles j'ai plongé jusqu'à maintenant avaient été coulées pour les plongeurs ou bien comme récifs artificiels. Ici, c'est différent. Nous ne restons que quelques minutes dans ce secteur car le temps file. Si l'on regarde notre carte, nous sommes à cet endroit à environ 30 mètres de profondeur. Après la poupe, nous apercevons une structure rectangulaire qui s'est détachée du Liban. Il est très simple d'y entrer mais prenez garde à votre consommation de gaz car malgré tout, on se trouve toujours dans la zone des 25-30 mètres et on peut rapidement être surpris. Après avoir quitté cette structure, nous nous dirigeons vers les chaudières. Ce sont ces sortes de gros cylindres. Sur la carte, elles se placent ici. C'est un spectacle assez étrange. Alors que la coque du bateau a disparu, les chaudières, elles, sont toujours là, figées dans le temps. Après avoir observé la structure et prévenu femme, je me lance dans une petite pénétration de quelques mètres entre les chaudières afin d'essayer de voir ce qui s'y cache. mais pas de panique. Fab me suit de l'extérieur et nous évoluons presque côte à côte. Et rassurez-vous, durant toute cette pénétration, j'avais de multiples zones de sortie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Suivre les chaudières nous amène directement dans une des parties les plus intéressantes de l'épave, c'est cuisine. D'ailleurs, la structure est encore partiellement en place. C'est dans ce secteur où Max a trouvé ses précieuses bouteilles de bière et les assiettes marquées de la compagnie maritime à vapeur française. J'aimerais pouvoir rester plus longtemps ici pour gratter, chercher et explorer l'intérieur de cette épave, mais le temps nous manque déjà. Après les cuisines, j'aperçois une ouverture dans le pont. Encore une fois, je ne peux m'empêcher de l'explorer. Depuis l'intérieur, on voit clairement les dégâts causés par le temps. La coque s'est déformée et les ponts sont enfoncés. Dans quelques années, ce passage sera sans doute écroulé et c'est mystère avec. Si l'on regarde le plan, je pense que je suis à cet endroit. Il y a dans ce secteur une série de hublots que Alex voulait vraiment filmer. Déjà plus de 20 minutes que nous explorons cette épave et j'arrive à la moitié de ma bouteille. J'ai été très surpris par ma consommation de gaz et je ne saurais que trop vous conseiller la prudence lorsque vous amenez des caméras. Heureusement, j'aperçois la proue de l'épave qui annonce la remontée. Cette partie de l'épave est très reconnaissable car les bras servant à déployer les canaux de sauvetage sont toujours en place. Durant le drame, l'équipe a échoué dans le déploiement des canaux et seulement une embarcation de sauvetage aura été mise à l'eau. de sauvetage aura été mise à l'eau. Il y a dans le déploiement des canaux de sauvetage aura été mise à l'eau. Il y a dans le déploiement des canaux de sauvetage aura été mise à l'eau. Sur la carte, nous sommes ici et cette zone est environ à 20 mètres de profondeur. C'est à partir de ce point que nous commençons notre remontée lente pour rejoindre les arches. Et avant de vous montrer les très belles arches, je voudrais faire un petit rappel, même un gros rappel. Ceci est une vidéo avec du montage. Cela signifie que vous ne devez pas faire ce que vous voyez à l'image. Sachez que nous étions trois plongeurs expérimentés avec plusieurs caméras chacun. Et nous avons effectué plusieurs plongées sur le site pour tout filmer. Vous ne pourrez probablement pas voir autant de choses et vous allez manquer de temps. Là, je vous raconte une jolie histoire et je vous donne des conseils, mais pas un cours. Voilà, maintenant on peut rejoindre les farions pour faire le safety stop. Une fois nous avions fait à cette épave, il est très simple de s'orienter. En fonction du plan de plongée, nous pouvons mettre le pinacle sur notre bras droit et rejoindre notre ligne de mouillage. Ou bien sur notre bras gauche si la capitaine prévoit de changer de mouillage. La première arche est à la profondeur parfaite pour des paliers, entre 8 et 5 mètres. Et c'est vraiment une très belle structure géologique. Nous finissons notre plongée au niveau d'une seconde arche où Alex déploie son parachute. Et dernière anecdote, durant une de nos remontées, l'ordinateur de Fab est tombé en panne. C'est très très rare qu'un ordinateur tombe en panne, mais ça arrive. D'où l'intérêt de toujours avoir une montre de plongée secondaire et un bon minot. Et ne partez pas car ce n'est pas fini. Nous avons croisé quelques dauphins au retour lors de notre dernière journée de plongée. Mais avant ça, laissez moi faire un peu le bilan de cette épave pour les éventuels plongeurs. Alors, le Liban, c'est un site de plongée que je recommande vivre. La zone est accessible et les conditions, pour nous, elles auront été royales. Et pourtant, on était en octobre. C'est un site de plongée relativement simple, avec des choses intéressantes à voir à chaque niveau. Et ça, c'est cool. On n'est pas sur un safety stop, sur une ligne dans le bleu, à attendre pendant 10 minutes et à jouer au chifoumi. Non, là on a les arches, on a la peau, c'est très sympa. Et en plus de ça, cette épave, elle a une histoire. Certes, une histoire tragique, mais une histoire quand même. Et je trouve que c'est un bon point. Enfin, pour nous, pas pour les... La seule chose à la rigueur que j'aurais aimé avoir en plus, ça aurait été plus d'options de pénétration. Car, n'imaginez pas vraiment plonger à l'intérieur et rentrer dans l'épave. La coque est partiellement déformée et les zones de pénétration sont assez limitées par rapport à ce que vous avez pu voir sur d'autres vidéos de ma chaîne. En tout cas, moi, j'ai adoré ces plongées à Marseille et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'épave le Liban, si vous la connaissez. Ou bien, si vous avez des recommandations pour des épaves ou des sites de plongée à Marseille et dans le Sud, peut-être que je pourrais repasser. Vous pourrez retrouver le centre de plongée en description de la vidéo et les liens vers les chaînes de mes différents partenaires comme Alex et Fab. De plus, si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter. Bon, on peut se quitter et moi, je vais vous laisser avec les dauphins. Allez, on se voit dans le bleu. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada